Musique A peine le salon Maisons et Objets ouvert, nous avons rejoint Alnour afin qu'il réponde à cette question qui tracasse tous les esprits. De quoi sera faite la déco de 2012 ? Ensemble et en avant-première, partons à la découverte des tendances à venir et des hits de la saison. Musique Maisons et Objets 2011, la grande tendance c'est intensité. Alors, à travers trois scénographies de trois décrypteurs de tendance, nous allons découvrir trois univers. Unplugged, haute tension et hypnotique. Suivez-moi pour la démonstration. Musique Il paraîtrait qu'avec la technologie qui nous entoure et nous accapare, nous allons bientôt être hypnotisés. Est-ce bien la vérité Vincent ? En fait, il se passe plein de choses dans les tendances et il y a un besoin de mettre un peu plus d'originalité, d'excentricité. C'est vrai que toute la tendance un peu écolo-bio, politiquement correcte, commence un petit peu à lasser certains consommateurs. Ils ont envie de grains de folie, de vivre des choses plus fortes, de mettre un peu d'intensité dans leur vie. Et on vit des révolutions en ce moment, on vit des révolutions techniques, scientifiques, technologiques. Quand on dit 3D, c'est un petit peu comme au cinéma, des effets spéciaux. Il y a des choses qui apparaissent, disparaissent. On a l'impression que c'est en volume. Ça joue avec la lumière, ça joue avec des effets de profondeur. Il y a des éléments un peu, je dis presque un peu magiques, qui sont en train de se glisser dans des objets de la vie quotidienne. Il y a des effets de trompe-l'œil. Et puis il y a aussi tout un courant, comme on a en musique, avec des icônes comme des Lady Gaga, des Beth Ditto ou autres, qui amènent un vent d'excentricité dans la déco et dans l'environnement, comme elles amènent ça dans la mode. Donc il y a un besoin de mettre un peu d'incroyable, d'effet de surprise, d'excentricité dans des univers de bien-être. Moi j'ai un vrai coup de cœur pour cette table, parce que d'un côté elle part en une version très classique, moulurée, très historique. Et puis tout d'un coup elle part plus, qu'on va dire un petit peu comme parlent les jeunes, un peu en sucette, un peu de façon plus excentrique. Donc c'est assez symptomatique cette aire du temps. Et ça reste un objet de créativité, un objet de luxe extrêmement bien fini. Donc c'est ça le nouveau bling, le nouveau bling bling. Ce n'est pas des logos et des choses dorées qui valent très cher. C'est plus du style, de l'allure et du savoir-faire. C'est ça le nouveau luxe. Merci Vincent. A présent, choisons l'univers et filons découvrir celui d'Elisabeth Pleuriche, qui va nous expliquer sa vision de l'intensité. Haute tension, c'est une autre tendance forte de 2011. Et dans Haute Tension, on parle de techno-poésie. Alors, Elisabeth, qu'est-ce que cela signifie ? Alors la techno-poésie, c'est peut-être un mot un peu compliqué, mais en fait c'est toute la poésie qui se dégage d'un objet. Et là, notamment, j'ai mis en scène des designers japonais qui vont directement à l'essentiel. Notamment Nendo, qui présente un travail autour de la ligne. Et on revient à un retour au minimalisme et aux choses essentielles, et notamment à la tension et au dessin de la ligne. Et c'est presque comme une sculpture. Alors justement, quand on parle d'intensité, on est plutôt dans quelque chose où on imagine dense. Donc au début de l'expo, on voit ce fauteuil des Bourroulecs, qui est rouge, qui est la couleur emblématique de l'intensité, et qui est matelassé avec cette idée de protection. Donc on joue un petit peu sur les extrêmes. Dans Haute Tension, il y a le côté très chaud de la couleur de la lumière, et le côté froid du blanc, et tout cet aspect de travail autour de la neige, du givre, de la glace. Et des designers ont travaillé aussi dans cet esprit. Un contraste chaud-froid qui tranche avec la mise en scène apparemment calme et sereine du tendanceur François Bernard. Unplug, débrancher, lâcher prise. François Bernard, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Dans un monde qui se globalise et qui s'enrichit de plus en plus de sciences, de technologies, c'est vrai que quand on arrive chez soi, quand on ferme la porte, on sent bien qu'on a de plus en plus envie de simplicité, de silence, de facilité. Et quand on regarde le travail des designers et l'orientation de la décoration actuelle, ça suit cette envie-là. On pourrait parler par exemple de la nourriture et de le cavore avec des gens qui ne mangent que des produits de saison. Eh bien, en design, en termes de déco, c'est la même chose. Il y a un vrai rapport de local, de proximité. Les designers n'ont plus forcément envie d'aller à l'autre bout de la terre pour faire faire des choses. Ils ont envie de travailler avec des savoir-faire locaux. Ils ont envie de dresser des relations avec des artisans qui, justement, vont perpétuer aussi des traditions. Et tout ça donne beaucoup de douceur aux objets parce que c'est du bois, c'est de la porcelaine, c'est de l'osier. C'est vraiment des choses qui nous environnent, que l'on comprend, que l'on peut saisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada